L'appréciation que nous avons de cette démarche, c'est une appréciation positive. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire de faire appel à ces forces de défense et de sécurité, leur poser la question de savoir comment ils apportent des réponses face à cette situation d'insécurité, qu'est-ce qu'ils attendent des étudiants, des jeunes nigériens, qu'est-ce qu'ils attendent de la population et dans quel esprit, eux aussi, ils partent vers ces populations pour que désormais, il y ait une certaine collaboration sérieuse. On peut constater qu'à travers de l'inchage sur les réseaux sociaux, à travers des fake news, à travers des informations, chacun se permet souvent de se prononcer sur la situation de l'insécurité et que s'il va falloir que les nigériens, de manière générale, se transforment en forces de défense et de sécurité, que l'on se transforme tous en militaires pour faire en sorte que nous puissions sécuriser notre pays. La sécurité, c'est le cœur de tout développement. Si le souci est d'informer le public, c'est toujours sanitaire que l'armée communique par rapport à ses actions. Aujourd'hui, avec la question de ces critères, il y a une crise profonde de confiance entre les populations et les autorités. Parce que quelque part, la communication gouvernementale n'a pas été au rendez-vous. Nous sommes avec notre armée, mais nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont le politique gère la crise. C'est donc à l'armée, hors rythme de Niger.